La participation de la vice-gouverneure du Lualaba aux travaux de la table ronde de Lubumbashi sur la cohabitation pacifique entre les communautés de l'espace Katanga et Kassai était d'un apport considérable en termes d'expertise et des recommandations. C'est ce qui ressort de la déclaration faite par le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba au cours d'une interview sur cette conférence interprovinciale. Le ministre du Lualaba a participé non seulement en termes de logistique, en termes financiers, pour couvrir différentes charges des participants avec l'apport du gouvernement de la République, le gouvernement Samaloukonde, grâce à la volonté politique du chef de l'État, Félix Tiseguet-Tirombo. C'est pourquoi les choses se sont déroulées normalement. Et Marie-Thérèse Massouka a une expérience à partager avec ses pères. Elle a apporté beaucoup de choses en tant que d'abord mère de famille et aussi en tant que gestionnaire avéré, chevronné de la chose publique. Depuis qu'elle est en politique, elle est députée, depuis que les élections législatives sont organisées, depuis 2006 jusqu'en 2018, elle a été élue. Ça veut dire qu'elle a quelque chose qui attire l'attention du plus grand nombre de la population de l'espace. Elle a apporté beaucoup de choses, des conseils, des propositions. Et là, comme elle avait aussi une grande équipe, il y avait quelques membres du gouvernement provincial, il y avait différents experts de son cabinet qui ont apporté beaucoup d'idées qui ont été prises en compte quand il était question de couler les recommandations qui ont été déposées sur la table du chef de l'État, Félix Tiseguet-Tirombo. Merci.